Entre Ole Martin Haarst et Toni Brogno, le duel s'annonce donc serré afin de décrocher le titre de meilleur buteur. Le Norvégien Haarst, 30 buts cette saison, possède un but de plus que Toni Brogno. Un Toni Brogno dont l'avenir pourrait passer par l'Italie. Il est en effet visionné par la Sampdoria Vicenze et l'Atalanta Bergam. Joli. Karik Karif, le centre, trop haut pour Haarst, qui va récupérer, qui va marquer, non ! Oh, quelle intervention miraculeuse de Frankie Franz. Toni Brogno, essaye de s'appuyer sur Milosevic, c'est le cas, Toni Brogno face à Airpool et voilà le but de Toni Brogno qui rejoint donc au classement des meilleurs buteurs, Ole Martin Haarst. C'est le 30e but du Carolo qui joue donc à Westerlo et c'est 0-1 pour les Campinois après 25 minutes de jeu exactement. Coup de coin. Le 3e depuis le début de la rencontre pour la Gantoise. Skeppens, déviation de Dohan et Karré qui place pratiquement au-dessus. Pidra Gutinovic sur ce centre de Skeppens, c'est un nouveau coup de coin. Et comme d'habitude pour les beautés d'Unter Skeppens. Les reprises de volée sur la ligne, Marc Skassens qui repousse cette reprise de volée de Tariq Karif. Et puis Skeppens qui place assez loin à côté du but. Skassens qui donne de l'air à sa défense. Pellic. Skassens en un temps, c'est bien joué vers Toni Brogno. Toni Brogno face à lui, Dohan. Skeppens, il va tenter sa chance et bien joué. Joli, appel de balle de Christensen. Joli l'a vu, Christensen a tout le temps de centrer, c'est ce qu'il fait. Mais ça a manqué de précision. Skeppens récupère. Un nouveau service sur la tête de Krauch. C'est l'idéalisation. Et on peut dire que c'est mérité pour la Gantoise qui dominait depuis quelques minutes. Il reste 8 minutes dans cette première période. Et on notera le centre précis de Gunther Skeppens. Et le coup de tête de Krauch qui ne laisse aucune chance à Franky France. Et c'est un but partout. Frank McKeels. Loin devant. Et Toni Brogno qui court après cette balle. Une erreur. Pellic face à Air Paul. Et c'est sans pardon. Mais quelle erreur au départ de Christensen qui met en retrait. Juste dans l'axe où se trouvait Vedran Pellic qui n'en demandait pas tant. Et qui sans problème trompe Frédéric Herpoule. Et c'est 1-2 alors qu'il reste 4 minutes dans cette première période. Eric Joli. Vérol et Martin Haars face à Franky France. Et intervention impeccable. Et un nouveau coup de pouce de Franky France. à Toni Brogno. Mais attention Krauch. Et finalement c'est Frank McKeels qui concerne un coup de poing. Coup de poing. Eric Joli. Dragutinovic. Joli en un temps. Sur la tête de Dohan. Sur la transversale. Et puis Dragutinovic. Et puis finalement ce ballon qui sort en touche. Coup de poing. Eric Joli. Rater. Joli récupère. Donne en retrait. Carif en un temps. C'est bien joué. C'est but. Un but. Extraordinaire. Au départ le centre d'Eric Joli. Puis la reprise en un temps de Tarek Carif. Et cela fait 2 buts partout. A 20 minutes du terme. Skassens. En profondeur pour McKeels. Possibilité. Tire croisé. Et le but de Frank McKeels. Qui pour la première fois était sorti de la défense. Ne s'occupait plus de les Martin Haars. Première montée. Et premier but de McKeels. Il reste 8 minutes. Et Westerlome. 1, 2, 3. Frank Dohan qui fait donc ses adieux à la Gantoise. Il rejoindra la saison prochaine. Westerlome. Voilà. On en restera là. Victoire de Westerlome. 2, 3. Au-delà de ce succès. On tiendra surtout le but de Tony Brogno. Qui termine donc la saison en tête du classement des buteurs. Une place qu'il partage à égalité de but. Avec Ole Martin Haars. Tous les deux ont inscrit cette saison. 30 buts. Score final. La Gantoise Westerlome. 2, 3. Sous-titrage FFP.